Alors bonjour à toutes et tous, je m'appelle Valérie Anne Venance, je suis développeur évangéliste chez Twilio et aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire de l'hôte. Alors de quel hôte on parle ? Ça on va commencer du coup notre petite histoire par définir qu'est-ce que l'authentification et qu'est-ce que l'autorisation. Ensuite on va vraiment passer dans le mode histoire pour voir comment c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et comment on en est là où on en est aujourd'hui. Et ensuite je vous ferai un petit live code d'un petit outil très simple pour ajouter encore une petite surcouche de sécurité à votre app. Alors commençons donc par démystifier la différence entre l'authentification et l'autorisation. L'authentification, quand on ne l'a pas, on se prend ce petit code HTTP, le 401 Unauthorized. Alors souvent pour s'authentifier, on va s'authentifier avec un couple nom d'utilisateur, mot de passe. Ce nom d'utilisateur, ça va être soit par exemple un email, un numéro de téléphone, un nom d'utilisateur que nous allons choisir arbitrairement selon sa disponibilité ou alors un identifiant qui va nous être assigné par le site web auquel on cherche pas à s'identifier. Ça c'est l'authentification avec quelque chose que l'on connaît. C'est-à-dire que c'est toujours de la data que l'on a et notre mot de passe sera un secret qu'idéalement on ne partage pas. Ça c'est un passe touristique, physique. Et moi, en tant que détentrice de ce passe, si je vais à Singapour, je vais pouvoir accéder à toutes les attractions qui vont accepter ce passe comme moyen de s'authentifier comme utilisateur qui a le droit d'utiliser le service, à savoir l'attraction touristique. Ça c'est l'identification avec quelque chose que l'on possède. Depuis qu'on utilise de plus en plus les téléphones portables, on va de plus en plus s'identifier notamment avec des QR codes que l'on va recevoir. Par exemple, les cinémas ont réouvert il n'y a pas très très longtemps. Et du coup, j'étais super 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 contente. Je me suis repris tout de suite une carte et en fait, j'ai bien la carte en physique, mais en réalité je n'utilise jamais. Elle est passée dans mon téléphone et maintenant je présente mon QR code pour retirer mes billets et pouvoir accéder à la salle de cinéma. Donc ça c'est bien l'authentification et quelque chose que je possède. Ça, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais c'est mon tout premier ordinateur, un HP Pavillon DV7. Et la particularité de cet ordinateur, c'est qu'il avait du coup ce que vous voyez en bas à droite, à savoir un lecteur d'empreintes digitales. Et ce lecteur d'empreintes digitales, le fait, il était utilisé un peu comme master password partout. Et du coup, je me connectais à Facebook, Twitter et tout ça juste en scannant mon doigt. Ça, c'est l'authentification avec quelque chose que je suis. Et ça fonctionne, oui, mais parfois on peut un peu le triquer. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode de Cache Investigation, il est un peu ancien maintenant, où en fait Élise Lucet et ses collaborateurs avaient volé l'empreinte digitale d'une autre personne du coup qui travaillait dans le studio, récupérée du coup sur un verre. Et puis ensuite, ils l'avaient imprimée, utilisé du papier transparent et de la colle à bois. Et puis, ils avaient créé un moule d'empreintes en fait. Et ils avaient réussi à déjouer le système paraf, donc le système de contrôle aux frontières, notamment utilisé beaucoup dans les aéroports. Ils avaient réussi à déjouer ce système là. avec tout simplement, donc voilà, du papier transparent, une imprimante et de la colle à bois. Et c'est tout. Je vais vous montrer également très rapidement cette petite vidéo qui est une vidéo du Chaos Computer Club. On peut la mettre en vitesse 2, qui explique en fait comment ils ont réussi à déjouer la sécurité du Galaxy S8 tout simplement en prenant une photo en mode infrarouge d'une personne du coup comme on pourrait faire dans un parc tout simplement. Ensuite, ils impriment du coup cette vidéo infrarouge de l'iris de la personne. Ils enregistrent du coup l'iris dans le téléphone. Ça permet de débloquer le téléphone simplement à l'aide de l'iris. Et donc, ils récupèrent ce qu'ils ont imprimé. Ils placent tout simplement une oncie de contact pour l'effet 3D et ça fonctionne. Un peu flippant, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est la biométrie comme je vous disais. Et donc, c'est avec quelque chose que l'on est. Et moi, personnellement, je n'aime pas trop parce que autant un mot de passe, me faire voler mes codes de carte de crédit, pourquoi pas, c'est que de l'argent. Maintenant, me faire voler mes iris ou mes empreintes digitales. Les premiers, j'en ai que deux, les secondes, je n'en ai que dix et je ne peux pas les changer. En général, l'authentification simple fonctionne très bien, sauf dans les cas des attaques ciblées. C'est-à-dire que si un attaquant va venir pour vous cibler vous directement et pour du coup voler votre identité ou voler vos accès, souvent ce qu'il va se passer, c'est qu'il va utiliser différents types d'attaques. Là, sur la photo, enfin sur l'illustration on représente du pitching. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, on a des systèmes de sécurité annexes puisqu'on sait qu'on a tendance à oublier les mots de passe. Et on va du coup utiliser ce qu'on appelle des petits moyens de s'en souvenir. Ou alors des petites phrases de sécurité qui vont nous redonner l'accès au compte. Sauf que ces phrases de sécurité, bien souvent, ça va être des choses que l'on sait et que d'autres personnes peuvent aussi savoir. Par exemple, ça va être le nom de votre premier animal de compagnie. Bon, et bien, peut-être que vous l'avez mis sur Facebook il y a quelques années. Peut-être que ça va être le nom de famille de votre père ou le nom de jeune fille de votre mère. Pareil. C'est des infos, si on ne fait pas attention, elles traînent en fait à certains endroits. Et ça va tout simplement créer des vulnérabilités en fait de laisser ces informations-là sur le web. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit apparaître de plus en plus de la two-factor authentication et de la multi-factor authentication. Pour faire de la two-factor authentication, il suffit tout simplement de mélanger les différents types d'authentification que l'on a vu auparavant. Donc, à savoir, par exemple, on va utiliser quelque chose que l'on connaît. Donc, le couple identifiant mot de passe. Et à ça, on va ajouter, par exemple, un numéro de téléphone. Donc là, on va, par exemple, recevoir un code par téléphone que l'on va devoir rentrer en plus. Et l'authentification à facteurs multiples, de fait, ça va être de combiner plusieurs de ces éléments ou alors d'utiliser plusieurs fois ces mêmes éléments. l'autorisation, quand on ne l'a pas, soit engueulé avec le code HTTP 403. Forbidden, interdit. Mais pourquoi ? Alors, pardon, ça ne devait pas être là, ça. Donc, interdit. Et c'est-à-dire que, parce que l'autorisation, en fait, c'est juste le droit d'avoir, c'est le droit d'avoir le droit de faire quelque chose. Donc, ici, sur cette image hyper simple, un enfant, qu'on pourrait aussi représenter par un utilisateur, a l'autorisation de ses parents, donc le serveur, de faire une action, à savoir prendre une ressource, dans le cas présent, des fraises. Ces autorisations sont toujours, enfin, très, très, très souvent liées aux actions du CRUD, donc qui sont les actions de base que l'on peut faire en HTTP, à savoir créer des fichiers, des choses comme ça, les lire, les mettre à jour et les supprimer. Par exemple, on pourrait imaginer une équipe de travail où, par exemple, le lead aurait absolument tous les droits, alors que, par exemple, les personnes sous sa responsabilité auraient uniquement le droit de lecture et de modification, par exemple. Et, de fait, on a tendance à résumer ça un peu rapidement, en disant que l'autorisation, c'est le fait de vérifier la liste des droits d'un utilisateur qui se serait authentifié auprès d'un service. Sauf que non. Vous pouvez scanner ce QR code ou visiter ce site web. Je l'ai fait hier et je me suis pris ce petit message d'erreur, alors que je n'étais absolument pas authentifiée. Je ne sais pas ce que fait ce site. Mais, tout simplement, puisque je suis dans l'Union européenne et qu'ils ont décidé de ne pas gérer la GDPR, la RGPD en français, en fait, tout simplement, je suis bloquée de par mon IP européenne et donc, je ne suis pas autorisée à lire les ressources disponibles sur le serveur. OK. On a à peu près fait le tour de ce que c'est l'authentification et l'autorisation. Et je vous propose maintenant de commencer la petite histoire. Et cette petite histoire, elle a commencé avec Kerberos. Kerberos est né au MIT, lors d'un projet qu'on appelle le projet Athena. Le projet Athena, il va regrouper très rapidement, donc, le MIT, IBM et Digital Equipment Corporation qui, aujourd'hui, s'appelle HP. Ils ont changé de nom pas mal de temps, entrefois. Et à quoi il servait ce projet Athena ? Ce projet Athena, il servait à partager des idées, du code, partager des cours au niveau du campus et le tout devait pouvoir être fait depuis différents types de systèmes d'exploitation. et surtout, ça devait être possible à partir de différents types de systèmes d'exploitation et ça n'existait pas encore du tout à l'époque. Aujourd'hui, on appellerait ça simplement un intranet et on s'en servirait super simplement. Et on ne se poserait même pas la question. Et en fait, on ne se pose plus la question aujourd'hui, puisque en 1983, du coup, les acteurs que je vous ai cités avant se sont réunis ensemble et ont lancé, du coup, le projet Athena. La R&D totale du projet a duré 8 ans. Les trois premières versions sont sorties uniquement en interne et il y a une multitude de choses qui ont servi très largement au-delà de ce projet-là qui ont été créés. Les plus notables, ce seraient X11 ou XWindows System et le Zephyr Notification Service qui, du coup, avec IRC, était l'une des premières messageries largement utilisées, même par des personnes non techniques. Et donc, du coup, c'est grâce au projet Athena qu'on a pas mal de choses aujourd'hui, notamment l'échange de fichiers simples, le fait de pouvoir jouer ensemble sur différents jeux ou ce genre de choses en n'étant pas physiquement ensemble ni sur les mêmes réseaux. Donc, du coup, dans le projet Athena, parmi tous les outils qui ont été créés, nous avons les Kerberos. Les Kerberos, ça fonctionne, donc c'est le système d'authentification et ça fonctionne comme ça, avec un centre de distribution des clés. Donc, le client va aller au niveau du serveur de... Donc, le... Pardon. Le centre de distribution des clés est divisé en deux parties, le serveur d'authentification et le serveur d'émission des tickets. Le client, lui, il va aller demander au serveur d'authentification de l'authentifier. Il va faire une demande. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'à chaque fois, on va connaître une clé, mais pas les deux du serveur. Et surtout, on va toujours connaître la clé du suivant dans la chaîne, mais pas du précédent. Donc, du coup, on va aller au niveau du serveur d'authentification, lui demander. Il va nous donner un petit ticket avec un secret protégé. Nous, on va, du coup, récupérer ça, retourner au serveur d'émission des tickets qui, à nouveau, va protéger son petit secret. Et à la fin, on va tout simplement aller vers le serveur que l'on veut avec toute notre authentification qui est bien packagée et qui sera protégée par le dernier secret. C'est pas hyper, hyper simple comme mécanisme, mais ça permet, une fois qu'on est authentifié, du coup, au niveau du centre de distribution des clés, d'être authentifié si bien au niveau du serveur dont on a requêté l'accès au tout début, mais aussi à tous les autres serveurs, en fait, qui sont accessibles via ce centre de distribution des clés. C'est ce qu'on appelle le single sign-on. Le single sign-on, du fait, c'est ça. C'est vraiment de devoir s'identifier une seule fois et d'être authentifié à plusieurs endroits. Et c'est vraiment Kerberos qui a créé ce système qu'on connaît bien aujourd'hui et sur lequel on reviendra par la suite. Alors, c'est pas mal, ça fonctionne bien, mais puisqu'il n'y a qu'un seul centre de distribution des clés pour plusieurs services, ça en fait un énorme point de vulnérabilité. En tant qu'attaquant, si je veux, par exemple, empêcher la concurrence de bosser pendant X temps sur quelque chose, mon point de focus, ce sera le centre de distribution des clés qui, du coup, va leur donner l'accès aux ressources auxquelles ils ont besoin pour travailler. Et ça, c'est le cas où, je veux dire, c'est une panne d'attaque. D'autant que les KDC sont vulnérables au DDoS. Mais une panne matérielle, ça arrive aussi. Et à ce moment-là, pareil, tout le service s'est tombé et il faut remonter tout ça. Ah, mincement, pardon. Surtout, le centre de distribution des clés, il est vulnérable aux attaques des DDoS, mais il n'est donc aussi pas capable de détecter le vol des clés secrètes. Et il ne bloque pas non plus les bruts de force sur les mots de passe. La bonne nouvelle en cas de vol de mots de passe, c'est que puisque l'expiration est gérée, en fait, dès le départ en lui donnant une validité limite, la faille sera maîtrisée dans le temps. A savoir que dès que le ticket volé ne sera plus valide, l'attaquant n'aura plus accès aux ressources. La suite de l'histoire, on continue avec Samel. Et le Samel vient à la base d'un autre langage qui s'appelle le SGML, Standard Generalized Markup Language. Le SGML, c'est un outil qui est utilisé à la base comme sécurité, un outil de sécurité qui était vendu, du coup, par différents vendeurs, tout simplement, aux States. Et ils se sont dit, et si on se regroupait tous ensemble pour promouvoir ce standard de sécurité et faire en sorte que tout devienne un peu plus sécure sur le web. Et c'est comme ça... Mince, pardon. Voilà, mais en fait, ils se sont rendus compte aussi que pendant qu'ils faisaient, du coup, leur évangélisation autour du langage SGML, qu'en fait, de plus en plus de gens utilisaient le XML. Et le XML, que vous connaissez encore mieux probablement que le SGML, se présente comme ça. Donc, c'est tout simplement des clés et des valeurs. Et ça, c'est la représentation d'une commande e-commerce en XML. Donc, ils ont vu que pas mal de monde utilisait le XML et ils se sont dit, OK, on va créer un petit consortium, du coup, pour travailler sur sécuriser le XML et en faire du SAML, qui deviendra donc Security Assertion Markup Language. Ils ont créé la V1, du coup, en 2012. En 2002, pardon. Et ça a commencé à être utilisé par pas mal de personnes, dont Liberty IDFF, qui est un framework de fédération d'identité, et Chibolet, qui est un middleware qui a été créé par Internet 2 et qui a été majoritairement utilisé pour des projets de recherche et d'enseignement. Et ils ont, donc, tous les deux, utilisé un peu de SAML de leur côté et ils sont arrivés à des versions qui leur plaisaient bien. Et donc, ils ont été voir le consortium qui s'occupait, du coup, du SAML et leur ont dit, OK, on a fait ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, le consortium, donc Oasis, a dit, ah, mais c'est vraiment super, venez, on rassemble un peu tout ça. Et c'est ce qui a donné la version 2 de SAML. Le problème, c'est qu'il y avait tellement de changements, tellement de différences, qu'en fait, la version 2 de SAML n'est pas compatible avec la version 1. En réalité, la version 1.1, parce que la version 1.0 n'étant pas safe, elle n'est plus du tout utilisée aujourd'hui. Mais de fait, aujourd'hui, on va se retrouver sur Internet avec des systèmes qui utilisent du SAML V1.1 et du SAML V2. Donc, comme ça avait tellement changé, le consortium a changé de nom et est devenu Oasis. Il a changé en 98. Et pour vous donner une idée de son importance encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a toujours plus de 3 500 membres présents dans plus de 100 pays qui travaillent à la fin, à continuer à... mince... qui travaillent à... je ne vais pas y arriver, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, ils continuent leurs efforts et ça continue les spécifications et ça continue à faire évoluer, évidemment, le SAML. Le SGML n'est pas mort pour autant et la dernière version est sortie l'an dernier. Et une version prochaine va sortir, là, je pense, dans les jours qui viennent, jour ou mois. Mais en tout cas, ils sont vraiment en train de travailler dessus et ce sera bientôt prêt. Ensuite, OpenID fut créé. Allô, States. Rencontrer cet homme, Brad Fitzpatrick, à l'époque où il était un peu plus jeune. Brad Fitzpatrick, en fait, il faisait plein de trucs super intéressants après ses cours. Il s'est dit, mais ce serait super si j'avais un moyen de montrer à mes amis ce que je fais après, quand je ne suis pas avec eux. Et c'est comme ça qu'il a créé le Live Journal, qui est un petit site web, un réseau social, en réalité, un des premiers, même, on pourrait dire, qui se basait un peu sur le principe du journal intime. Et donc, il a fait son petit site, le Live Journal, et il s'est dit, OK, c'est en train de pas mal monter et tout. Donc, je vais créer une boîte pour protéger ça. Et donc, c'est comme ça qu'il a créé Danga Interactive. Et pour protéger, du coup, tout ce qui est d'authentification dans le Live Journal, il a créé Yadis. Pour vous donner une idée de pourquoi c'était un besoin, je n'ai pas les chiffres exacts, mais à peu près, en 2012, il y avait encore 40 millions de comptes créés sur le Live Journal. Donc, vraiment, il y avait besoin de manager, on va dire, les identités. Il a créé Yadis et en fait, Yadis s'est fait racheter par John Rain. Pardon. Donc, il a créé Yadis dans le cadre de sa société Danga. Et Danga s'est fait racheter par John Rain. Et à ce moment-là, Brad Fitzpatrick a dit, OK, moi aussi, je vais aller travailler là-bas. Et il a continué à bosser, du coup, sur Yadis dedans en faisant partie de John Rain. Et John Rain, du coup, a dit, OK, on va aussi allouer plus de développeurs et développeuses sur le projet. Et c'est ainsi que plusieurs sociétés se sont dit, OK, c'est intéressant, on va mettre de l'argent, des ressources, et aussi, on va leur mettre à disposition un nom de domaine, openi.net. Et c'est comme ça que l'on a eu, du coup, le nom que l'on connaît. Alors, comment ça se passe pour se connecter avec OpenID ? Donc, la première chose à faire en tant qu'utilisateur ou utilisatrice, c'est d'aller me créer un nom d'utilisateur. Là, dans mon cas présent, ce serait Valériane. Et donc, ça, il faut le faire auprès d'un fournisseur d'identité. Donc là, il y avait le LiveJournal, il y avait Yahoo également qui le faisait, MySpace également. Et donc, l'adresse de connexion va être différente selon le fournisseur. Donc, je crée mon adresse, enfin, je crée mon profil, on va me donner une adresse. À partir de cette adresse, je vais dire, ok, je veux maintenant me connecter sur un service qui fait l'authentification déléguée par OpenID. Je vais donc renseigner mon URI, donc par exemple, myspace.com slash Valériane. Le service auquel je tente de m'authentifier va faire une requête à MySpace qui, MySpace, va me demander à moi de fournir mon mot de passe MySpace. Si je donne le bon, MySpace va renvoyer au service du coup qui a initié la requête mon profil utilisateur ainsi que ma liste, oui, c'est ça, juste mon profil utilisateur. Et là, du coup, je vais être tout simplement une utilisatrice authentifiée du site auquel j'ai demandé l'accès. Donc, je n'ai pas besoin de me recréer en compte, je n'ai pas besoin de retenir un mot de passe différent supplémentaire et j'ai aussi le contrôle de qui a l'accès à travers ça puisque de toute façon, MySpace va m'avertir qu'il y a eu une connexion à tel site via MySpace avec mon identité. Pour vous donner une idée de qui a financé OpenID, en gros nom, on pourrait citer Microsoft, Google, Paypal, mais aujourd'hui, on n'utilise plus tant que ça. La raison derrière ça, c'est parce qu'en partir de 2013, en fait, les gens se sont rendus compte que l'authentification déléguée par Facebook et par Google était complètement meure, complètement en train de dominer le marché et ils se sont dit OK, on va aller voir du coup ce qui se passe de leur côté et c'est comme ça qu'on est passé à OpenID Connect et au HOT2. Alors, la petite histoire de ça, petit retour aux States à nouveau, à peu près la même époque, en réalité, novembre 2006. Blaine Cook, l'homme à gauche, est en train d'implémenter OpenID pour Twitter et il se dit OK, c'est sympa, on fournit des identités et tout, mais est-ce que ce ne serait pas intéressant également de fournir à nos utilisateurs la possibilité de, en fait, pouvoir donner l'autorisation donc au service avec lequel ils vont se connecter via Twitter de donner à ce service la possibilité, par exemple, de tweeter pour eux, pour l'utilisateur aussi. Et donc, il est en train de réfléchir à ça et il se dit OK, je suis désolée, j'espère que vous n'entendez pas ça. Je suis vraiment désolée. donc il est en train de discuter, donc il se pose toutes ses questions et puis il va voir du coup l'homme qui a inventé le hashtag Chris Messina. Je suis désolée, c'est insupportable. Donc bref, Blaine Cook va donc Blaine Cook se réfléchit à toutes ses questions, va voir Chris Messina, l'homme qui a inventé le hashtag et ils se disent OK, c'est parfait. On appelle des copains et on va faire ça tous ensemble. Donc ils ont appelé des gens de chez Magnolia et puis ils ont été super vite, super vite. C'est-à-dire que en novembre 2006, ils ont créé le groupe de travail. En avril 2007, ils avaient déjà les premiers drafts et en juillet 2007, la première version du protocole est sortie. On aura une V2 en 2012 et c'est ça qu'on utilise encore aujourd'hui a priori partout. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous de OOT2 ? OOT2, du coup, on a des... OOT2 plus OpenID. Donc on a pas mal de choses qui sont liées à OOT, notamment, ça c'est les assertions de... C'est insupportable. Ça, ce sont les assertions pour les droits. Ça, c'est vraiment le code de base et le Beerar, en fait, c'est un token qui porte ses droits également. On voit également qu'il y a pas mal de choses comme les JSON Web Token, la JSON Web Signature, la JSON Web Encryption et bien d'autres qu'on va voir juste après. Un profil se présente comme ça. C'est-à-dire qu'en tant que sub, donc c'est le subscriber, ça va être le nom. Donc là, ici, Alice, dans mon cas, ça aurait été Valériane. qui a autorisé la connexion. Ensuite, un hot time, donc du coup, on a le timestamp de quand est-ce que la demande d'autorisation a été créée. On a l'expiration aussi directement, donc on n'a pas besoin de gérer l'expiration à ce moment-là puisque c'est fait tout seul et donc là, un peu comme avec Carveros à ce moment-là. ce qu'il faut retenir principalement, c'est que donc du coup, dans cette fusion OpenID Connect OOT2, tout ce qui va être du coup, la gestion du profil et donc de l'authentification, donc vraiment l'identité, ça va être la partie OpenID et la partie OOT2, c'est vraiment tout ce qui va être délégation d'autorisation. Donc, je t'autorise à poster sur Facebook pour moi, je t'autorise à suivre telle personne sur Twitter pour moi, ce genre de choses. Et nous arrivons donc au JSON WebToken. Les JSON WebToken, pareil, c'est-à-dire que ça ne vient pas à la base du JSON, le JSON, à la base, ça vient de l'EkmaScript, c'est-à-dire que l'EkmaScript, c'est un standard JavaScript qui a été créé pour assurer l'interopérabilité des pages web sur les différents browsers. Et aujourd'hui, on s'en sert encore, surtout sur du client-side scripting et en Node.js aussi, qui a un peu redonné ses lettres de noblesse sur le côté serveur de l'utilisation de l'EkmaScript. Et l'EkmaScript, c'était intéressant parce que ça servait à représenter des données en Unicode. Ce n'était pas lié à un langage de programmation en particulier, même si c'était lié, du coup, même si c'était une façon de représenter du JavaScript. Et on s'est rendu compte que c'était quand même un peu moins utilisé que le XML. Donc, du coup, les gens de l'Internet Engineering Taskworks se sont rendus compte de cette utilisation et que ce serait peut-être bien de la tout simplement sécuriser. C'est comme ça qu'est né le groupe José, qui avait pour but, du coup, de créer un standard en JavaScript pour signer et encrypter les échanges sur le web. Donc, ils ont créé le groupe en 2011 et ça a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup des, comment dire, de ce qu'on a vu avant, à savoir la JSON Web Encryption, les JSON Web Token et ce genre de choses. Le groupe a été créé par l'IETF et il était composé majoritairement de ces quatre personnes qui ont vraiment fait le plus gros du travail. mais il ne faut absolument pas oublier toutes les autres personnes derrière qui ont réussi aussi à apporter leur petite pierre à l'édifice. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'aller voir carrément comment ça se fait un JSON Web Token. Hop, je vous emmène dans ma Chrome Tab. Voilà. Si vous allez sur JWT.io, vous avez une Playground, en fait, et donc ça permet très rapidement de voir. Donc là, on voit que la première chose à faire, c'est de choisir l'algorithme. C'est l'algorithme avec lequel on va encrypter et désencrypter notre JSON Web Token. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet algorithme est toujours défini dans le JSON Web Token en tant que tel. donc du coup, on peut le changer. Et voilà, on peut le changer et à chaque fois qu'on envoie un JSON Web Token, on peut définir nous-mêmes l'algorithme. Là, ensuite, on va avoir la partie très intéressante, donc c'est le payload. C'est là qu'on va vouloir mettre la data intéressante. Donc là, par exemple, dans mon cas, je mettrai Valériane et vous voyez bien que le token change en même temps. Admin, peut-être pas. du coup, hop, voilà. Et IAT, c'est Issued At, donc c'est le timestamp de à quel moment le token a été fait. Donc là, on a spécifié notre algorithme d'encryption. On va quand même encoder en base 64 le header concatené avec un point, encoder en base 64 le payload, rajouter un secret, donc vraiment un super secret. voilà. Et c'est bon. Comme ça, on a un JWT qu'on va pouvoir partager très rapidement. C'est très sympa parce que c'est hyper simple à faire, c'est très portable. on va pouvoir aussi rajouter des droits. Là, on voit bien que je ne suis plus admin, donc on va pouvoir en ajouter, en enlever. Le seul petit problème que l'on va avoir, c'est que, de fait, les attaquants aussi peuvent décider de... Yes. Peuvent décider avec quel algorithme leur token sera décrypté. Donc, c'est ça. On aime pour la simplicité de génération, on aime parce que c'est compact et parce que, comme je vous disais, du coup, la liste de droits, elle est implémentée dedans et on aime parce que c'est un standard. Aujourd'hui, tout langage de programmation s'est décrypté du JSON Web Token et donc, c'est hyper simple. Par contre, comme je vous disais, l'attaquant peut choisir l'algorithme de signature et ça, on n'aime pas trop. Voilà. Donc, on a fait à peu près le tour de ce qui est le plus utilisé. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer comment rajouter simplement et efficacement une petite couche de sécurité en plus à vos applications avec ce qu'on appelle des one-time passwords. Alors, hop, je vais vous parler. partager mon code et je vais vous présenter la fenêtre complète. Voilà. OK. Alors, ce que j'ai fait là, c'est une petite application Rails dans laquelle j'ai tout simplement caché mes clés d'API puisqu'on va utiliser le one-time password generator de Twilio. Tout ça, c'est caché. J'ai aussi également déjà rajouté les gemmes nécessaires. Et ce qu'on va faire, c'est donc créer un petit service de génération de one-time password pour pouvoir sécuriser facilement nos applications. Alors, comme vous pouvez aller le voir dans mes routes, voilà, j'ai déjà créé toutes mes routes. donc on va initialiser le one-time password. On va vérifier, du coup, on va initier la vérification et ensuite, on va valider le token. Si c'est validé, on va afficher une vue generated. Comme on est en Ruby and Rails, c'est du MPC, donc modèle view controller. Donc là, nous avons le routing. Nous n'avons pas besoin de modèle puisque là, on ne va pas bloquer l'accès à une ressource particulière. donc on va aller directement au contrôleur. J'ai du coup, remis mes petites actions ici. Init OTP, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour initialiser l'OTP, ce que je vais avoir besoin de faire, c'est tout simplement de vous demander votre numéro de téléphone. Donc, je vais tout simplement créer un formulaire. Et ce formulaire, je ne vais pas tout refaire à la main, voilà, ce formulaire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement prendre un numéro de téléphone. Donc, on va lui ajouter un label, un bouton de submit et une clé pour avoir le phone number, c'est ça. Donc, du coup, le label, le phone number avec un petit message sympa pour les utilisateurs, un text field, du coup, dans lequel vous allez pouvoir entrer du texte. Je ne rajoute pas de validation supplémentaire, mais au moment d'essayer, vous allez avoir une 500 si vous entrez un peu n'importe quoi dedans. Donc, voilà, si vous avez envie d'essayer de faire crash mon app de votre côté, vous pourrez. Je vous aurais juste une 500. Donc, voilà, un submit, évidemment. Donc, une fois que j'ai un phone number, qu'est-ce que j'en fais ? Déjà, je lui dis d'aller sur la méthode verify. Donc, je retourne dans mon contrôleur et là, dans ma méthode verify, je vais initialiser, du coup, une vérification. Ce que je ne vous ai pas montré avant, c'est qu'en fait, dans ma config, je me suis fait un petit initializer Twilio dans lequel j'ai déjà créé, du coup, un REST Clients pour pouvoir interagir avec les API et surtout, un petit service de vérification. Donc, voilà. Donc, je vais pouvoir aller utiliser ça maintenant dans mon contrôleur. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux faire une vérification. Vérification. Donc, je vais utiliser le client que j'ai initialisé, donc Twilio Client. je vais lui demander de me faire une vérification. Services. En termes de service, du coup, je vais lui passer mon service de vérification, donc je vais lui passer l'ID, donc je vais aller chercher mon Twilio Service SID. TwilioService.sid. Je vais lui demander de performer une vérification et je vais donc créer une nouvelle vérification avec des paramètres que je vais récupérer et c'est là que j'utilise mon phone number. Donc, je l'ai récupéré dans les paramètres de la requête puisque ça a été une requête poste. et là, je vais spécifier qu'on veut le faire par SMS. En temps normal, on pourrait aussi proposer à nos utilisateurs de le faire avec un email s'ils le souhaitent. Moi, je n'ai pas voulu parce que j'aime bien les SMS en ce sens que c'est simple, c'est rapide, vous n'avez même pas besoin d'ouvrir le SMS pour pouvoir lire le code selon vos paramètres de blocage, on va dire, de ce que vous affichez sur votre écran ou pas. Donc, hop, non, voilà. OK. Et surtout, je vais lui repasser du coup pour la suite de la vérification du coup, mon paramètre phone number puisque là, il arrive sur verify, il va donc du coup créer le service de vérification normalement, à ce moment-là, c'est là qu'on reçoit un SMS et je veux quand même garder mon numéro de téléphone, je pourrai en avoir besoin après. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais vouloir valider mon token. Donc, déjà, mon verify, je vais lui dire, OK, là, j'ai ce qu'il faut, donc normalement, on va pouvoir montrer à la personne comment dire, en fait, c'est à ce moment-là, pardon. Donc, je vais dans mon contrôleur, j'ai demandé mon numéro de téléphone, j'ai instancié ma vérification, donc moi, en tant qu'utilisatrice, à ce moment-là, je vais recevoir un message avec le code et donc moi, en tant que dev, c'est le moment où je vais demander à mon utilisateur quel est le code qui lui a été transmis. Donc, dans verify, pareil, on va faire un nouveau formulaire. Cette fois-ci, on va lui dire d'aller taper sur l'URL validate token, ce sera toujours une méthode poste, comme vous pouvez le voir ici. et cette fois-ci, du coup, on va entrer le code et je vais me passer en petit un petit hidden field, le phone number. Si jamais le code que j'ai reçu n'est pas bon, je vais devoir réinitialiser et surtout revérifier avec le numéro de téléphone et le code. Donc voilà, là, on va demander à nouveau de valider l'identité. Donc ça, c'est tout simplement le formulaire. Et ce qui est intéressant, c'est de retourner dans le contrôleur et là, au niveau du validate token, donc on va aller faire notre check. Donc on va utiliser à nouveau le Twilio Client .verify. On va du coup utiliser je vais mettre ça dans une variable quand même. C'est plus intéressant si je peux vérifier ce qui se passe derrière après. Donc voilà, donc verify. Ensuite, je vais dire au niveau des services, mon service asID comme avant. Une fois que j'ai ça, je vais lui dire de me faire un check de vérification et il faut qu'il me crée du coup mon check de vérification. et donc du coup, en tout, c'est là qu'on récupère notre phone number. On s'est passé du coup en... On s'est passé en hidden para mais c'est parce que là, je ne voulais pas utiliser le JavaScript. Vous le stockez tout simplement et puis vous le récupérez quand vous en avez besoin dans la session. et le code, du coup, c'est le code que vous m'avez mis dans la petite box et donc verification code. Voilà. Ensuite, on va lui dire donc à ce moment-là du code, il aura fait le verification check. Je vais lui demander du coup si mon code pour mon status... si jamais mon status, c'est approved, donc approuvé. Approve, yes. Fais quelque chose, sinon fais-moi autre chose. Donc, si c'est approuvé, moi, j'aimerais bien en fait, tout simplement, je vous ai préparé aussi dans mes petites variables environnement un petit code promo de Filio. Donc, du coup, vous le verrez si jamais votre vérification est approuvée. Donc, redirect to action. non, redirect to action et c'est à ça comme ça un petit action validated. Donc, hop. Voilà. Et sinon, à ce moment-là, j'aimerais afficher un message d'erreur. Donc, là, je prends alert. Non. Hop. Un petit message, donc, wrong code. Try again. Et, on va utiliser à ce moment-là, il va falloir que je repasse du coup, la variable phone number histoire qu'on n'ait pas de souci et qu'on puisse à nouveau checker sur le create, enfin, pour la vérification check, du coup, à nouveau sur le passé pour ne pas avoir de souci de variable vide. Et puis, à ce moment-là, du coup, on va à nouveau rendre la vue d'avant. Donc, la vue verify. une fois qu'on a tout ça, a priori, on a de quoi, du coup, gérer l'approbation et reproposer le formulaire avec les bonnes variables une fois que ce n'est plus le cas. La seule chose qui va me rester à faire, du coup, c'est validated. Et du coup, c'est de vous filer le code dont je vous parlais. un petit message sympa. Et je vous ai caché, du coup, dans mes variables d'environnement, un petit code. Donc, je vous le file là. Et voilà. Je vais maintenant, oups-ci, je vais maintenant lancer mon serveur. On va aller le visiter sur Localhost 3000. Et moi, je le vois bien. Sauf que faire des choses juste pour moi, c'est sympa. C'est plus sympa de partager. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Ngrok et pour pouvoir servir et donc créer un petit tunnel tout simplement entre mon Localhost et l'application. Et comme j'utilise une version de Ruby un peu récente, je vais tout simplement lui dire dans mon environnement, là, on est en dev, d'ajouter mon URL Ngrok à mes host autorisés. Donc, voilà. Une fois que j'ai ça, je vais, donc, j'ai mon serveur qui tourne. Je vais aller dire à Ngrok de servir mon port 3000 au World Wide Web. Et là, du coup, c'est le moment où vous pouvez aller tout simplement sur Ngrok.io. Je voulais, ouais, c'est ça, cette adresse-là. Et puis, vous pouvez tester par vous-même. Alors, effectivement, vous aurez à entrer votre numéro de téléphone. Le numéro de téléphone doit être au format plus 33 plus votre numéro derrière et vous allez recevoir un message. Mon application n'enregistre absolument rien en database et dans tous les cas, je vais la kill complètement après cette session. Donc, ne vous en faites pas, je ne vais garder aucun de vos petits mots de passe. Ouais, Valériane, on a dépassé le temps. Ah, mince, j'avais pas vu. Du coup, est-ce que tu veux conclure ? Ouais, de toute façon, c'était la fin. C'était vraiment, voilà, vous testez, vous avez le petit code et donc, ma conclusion, c'est que hop, alors, c'est celle-ci. Ma conclusion, c'est que pour rester safe, vous devez, vous, en tant que développeur, du coup, mettre en place tout ce dont on a parlé avant, à savoir, donc, des méthodes d'authentification et surtout, des méthodes, des listes de droits, ce genre de choses, en fait, pour pouvoir protéger les bonnes data et les bonnes ressources. En tant qu'utilisateur, vous pouvez aussi utiliser, du coup, des applications de vérification tierce. Vous pouvez leur en donner l'accès en tant que développeur. Surtout, ne stockez pas vos mots de passe dans le cloud. Sécurisez votre téléphone avec déjà un mot de passe général sur le téléphone et éventuellement sur les applications directement. Et surtout, en tant que développeur et en tant qu'utilisateur, privilégier les one-time passwords pour les opérations sensibles. Ça permet de s'assurer que c'est bien la personne qui a fait la demande, qui est bien en possession du téléphone à ce moment-là. Et ça assure, du coup, une couche de sécurité vraiment intéressante en plus. Merci à tous et c'est ça. Merci à tous. Merci à tous.